Bonjour à tous, c'est Maxime. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un test. Test de quoi ? Eh bien il y a quelques jours, Strymon a annoncé la sortie de leur plugin Big Sky. Big Sky, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement ici la version plugin pour votre séquenceur audio de leur fameuse pédale du même nom, la Big Sky, qui est une pédale de reverb. Alors personnellement je ne possède pas la Big Sky, je ne possède pas d'autres produits Strymon, mais néanmoins je sais que ce sont des pédales de très bonne qualité. Et ici en l'occurrence la pédale Big Sky est une pédale de reverb de référence pour les guitaristes. Donc là Strymon nous donne la possibilité de l'utiliser, pas seulement pour les guitares, mais pour toute votre production musicale, toute votre production audio. Et comme Strymon nous donne la possibilité de télécharger une version d'essai pendant 7 jours de ce plugin, eh bien je me suis dit que je n'avais rien à perdre à tester cette reverb. Alors au niveau de l'interface, ici on a quelque chose de très similaire à la pédale physique. On a la même couleur bleue, et on a à peu près le même design, avec le choix d'abord des différents algorithmes de reverb, et ensuite nous avons tous les boutons de réglage pour ces reverbs. Et enfin on a accès aux différents presets qui sont enregistrés. Voilà donc une interface assez simple, assez intuitive, et sans plus tarder, eh bien nous allons passer au test, et on va tester quelques presets d'usine que je vais vous faire écouter. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 c'est tout pour ce petit tour d'horizon de la Strymon Big Sky enfin en tout cas de la version plugin de la Big Sky, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé est-ce que ça vaut le coup, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres reverbs qui sont meilleurs que la Big Sky, sinon comme d'habitude et bien si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez-vous, suivez-moi sur les différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram et allez voir aussi du côté du site internet moderneguitaronline.com voilà d'ici là je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo